Bonjour à tout le monde, bonsoir. Alors, ce que je te propose, tu te présentes rapidement. Tu nous dis un petit peu comment tu as vécu l'expérience des 4 jours et puis ton trading depuis maintenant un an, tes performances, comment tu trades, etc. Enfin voilà, donc je te laisse la parole. Bien, merci. Bon, la formation 4 jours, ça s'est très bien passé. Comme tu as dit, le update, tout ça, tout ce qu'on a fait avant, ça nous a vachement aidé. Parce que c'est vrai que je pense aux premiers qui sont venus, je pense qu'ils ont dû galérer quand même. Parce qu'entre les lettres grecques et la marge, le calcul de marge, les effets de levier et tout ça, je pense qu'ils ont dû un peu galérer. Et après, le présidentiel, l'avantage, c'est qu'on peut poser des questions en direct. C'est-à-dire, comme il y a trois personnes, vous êtes trois, et vous avez trois façons différentes de trader. Je pense à José qui est plus basé sur le risque. Mickaël, un peu plus dynamique, on va dire. Un peu plus dynamique, oui. Oui. Et Philippe, un peu plus, on va dire, qu'il étudie un peu plus avec la roue sectorielle, tout ça. Et ce qu'il y a, l'avantage aussi, c'est le Discord. Parce que genre, ce qui s'est passé le 5 août, bon, j'avais fait les devoirs, il n'y a pas d'autre problème. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé le Discord pour prendre mes positions. Oui, on a mis pas mal de positions en direct le 5 août. Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'en ai beaucoup qui ont disparu, puisque je les ai rachetées à 80 %. Oui, très intéressant. Voilà, mais justement, j'avais pris la formation en novembre 2023. Oui. C'est par là, à peu près. En 2022, c'était une année croissante. Il n'y avait pas de souci, donc je gagnais de l'argent. Sauf qu'arrivée 2023, c'était pas la même chanson. Et je commençais à descendre, à descendre. J'ai dit, bon, il faudra quand même prendre une formation, parce que ça commence sérieusement à descendre. Je suis descendu à moins 30 %. Moins 30 %. Moins 30 %. Et depuis, bizarrement, ça remonte. C'est fou quand même. Ça remonte, sauf, là je précise, le mois d'avril et le mois de mai, c'est en fait des casseroles que je traîne depuis 2022. D'accord. Et comme je suis un peu têtué, je veux sortir positif. Donc, tu as gardé tes positions. Voilà. Et je les roule. Je les roule jusqu'à… Et par là, j'en sors de temps en temps. Bon, là, c'est août. Logique, oui. Baisse du portefeuille, ça fait logique. Et après, bon, là, je suis à quasiment 30. Donc, tu as 30 %. C'est-à-dire qu'entre les casseroles que tu traînais, donc fin 2023. Oui. Et la formation option, eh bien, donc, tu es passé de moins 30 à plus 30. Voilà. Alors, c'est un autre graphique. Vous le voyez ? Oui. Alors, je tiens quand même à préciser, au cas où il y aurait quelques esprits ronchons, ce n'est pas un compte démo. On est bien d'accord. Ah non, c'est pas tout le monde, non. OK, non, mais je préfère préciser les choses. Ah non, non, non. Et là, j'ai ouvert un compte à ma mère. C'est pour ça que là, il y a marqué Daniel. Et j'ai commencé au mois de mai 2024, parce que j'ai ouvert son compte. Et de plus, je suis à 38. Super. Belle performance. Bien sûr, il y a le mois d'août qui est passé par là. Oui, logique. Mais ça, le mois d'août, c'est normal qu'il y ait une baisse du portefeuille. Oui. Oui, mais la tendance est quand même linéaire. Et ça, c'est… Voilà, c'est à peu près… Ce n'est pas une ligne droite. Oui, tu fais un point au mois d'avril. Oui, mais je ne peux pas, c'est une image, parce qu'en fait, le compte de ma mère, c'est sur un autre ordinateur. Écoute, donc deux comptes. Un à plus 30 et l'autre à plus 38. Voilà, 38. C'est meilleur que moi cette année, parce que moi, je vais très, très loin des 30 %. Si je fais 8 %, je serais plus. Mais ça dépend. Ça dépend. Excuse-moi. Mais ça dépend du capital. Donc, faire 40 % sur un compte à 20 000 et faire 20 % sur un compte à 1 million, c'est le même résultat. Donc, voilà. On est bien d'accord. Donc, il faut arrêter de se focaliser sur le pourcentage. Voilà. Oui, mais là, le 38, c'est assez chiffre. Eh bien, super. Elle est contente, ta maman ? Ah oui, elle est très contente. C'est mieux que chez le banquier du coin. Ah, ça, c'est sûr. C'est mieux qu'un livret A à 3,5 % ou à 5 %, je ne sais pas combien c'est chez vous en ce moment, mais bon. C'est 3. 3. Ouais, c'est 3 %. 3 %. Alors, juste une question, Nicolas, parce que ça, c'est important pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que le compte est à 100 % en dollars ? Oui. Pourquoi ? Pour les intérêts. Et deuxièmement ? Deuxièmement, je ne sais pas. Les intérêts, on est à 4,80 000, je crois, au mois de septembre. Oui, ça a tendance à baisser, mais c'est surtout simplement que s'il y a des monnaies qui doivent disparaître, il n'y a pas le dollar tout de suite. Voilà. Oui, voilà. Bon, écoute, Nicolas, je n'étais pas au courant de ce deuxième compte pour ta maman. J'étais au courant que tu t'en mets pas de celui-ci. Mais écoute, je suis super content. Ça prouve qu'on a bien fait notre boulot. Et moi, honnêtement, quand je vois des résultats comme ça, je suis heureux pour les membres qui nous ont rejoints. C'est notre plus belle récompense, honnêtement. Pour nous, ça, c'est du petit dé. Moi, j'adore. Comme disent les jeunes, je kiffe à mort. On kiffe, on kiffe, on kiffe. On kiffe à mort. On kiffe là. On a le plaisir. Bon, moi, je pourrais partager mon écran aussi. Mais avant toute chose, je tiens à dire que la formation, j'ai commencé par découvrir ça à l'ADF. L'ADF, c'est le grand rabout des dentistes. C'était juste après une formation que j'avais faite avec Bertrand de revenus et dividendes. Puis j'avais trouvé que c'était un peu banlouillant, que ce n'était pas terrible et qu'il me fallait du complément. J'ai téléphoné à Mike et il m'a dit, bon, tu as le capital pour commencer. Puis j'avais la flemme de venir. Alors, je me suis dit, bon, je vais prendre la formation online. Mais ça manque beaucoup, beaucoup de dynamisme. La formation online, on est tout seul. Et puis, au bout de quelques passages, j'ai un petit peu laissé tomber. Je me suis dit, si vraiment je veux faire quelque chose, il faut que je la fasse en présentiel. Et j'ai été à sa formation en présentiel. J'étais dans un état de… J'étais malade, j'avais la grippe ou tout ça. Mais ça m'a quand même servi. Et donc, je recommande à tout le monde de prendre la formation en présentiel. Déjà parce que ça vous coûte moins cher. Parce que quand on prend la formation d'abord online, on repaye après pour la présentiel. Donc, prenez directement la présentiel. Oui, mais on paye la différence. On ne paye que la différence. On ne paye pas les deux. Moi, j'ai eu droit à un tarif spécial. Mais enfin, ce n'est pas grave, j'ai amorti l'affaire. Donc, je peux prendre éventuellement l'écran. Donc, moi, je suis dentiste. J'ai un bon métier qui me rapporte bien. Je peux rajouter au pot. J'ai fait des opérations juridiques qui m'ont permis de récupérer pas mal de cash que j'ai mis sur le compte de trading. Au début, j'ai appris à faire de la bourse pendant le Covid parce que je m'ennuyais. Puis, je trouvais que j'étais un super bon trader en 2021 et un très mauvais trader en 2022. Et je me suis dit, bon, il faut mettre un peu de beurre dans les épinards là-dedans. Et c'est pour ça que quand j'ai appris que les options existaient, je me suis dit, bon, il faut que je m'y mette. Et donc, je pourrais partager mon écran éventuellement si j'y ai accès. Donc là, on est quand même sur un portefeuille. Quasiment, on est à quasiment un million. Oui, j'espère bien y arriver d'ici la fin de l'année. C'est vrai que vous allez venir. Donc, ça, c'est ma performance sur cette année. Donc, c'est un truc plutôt sympa. Je dois dire que depuis que j'ai fait la formation options, ça a sérieusement augmenté. C'était quand ? En fait, j'ai pris en avril, il me semble. Avril 2023, oui. Ça, c'était quand j'étais en distanciel. Et puis, j'ai rejoint votre formation en novembre en présentiel. D'accord. Donc, j'ai quand même fait quelques petites choses en distanciel. Voilà. Donc, quand il y a eu le Covid, j'ai commencé à m'intéresser à la bourse. Et donc, vous voyez qu'à la fin de l'année 2021, j'avais 167 000 sur mon compte IBKR. Et puis, c'est là que j'ai fait des petites stratégies juridiques pour récupérer du cash. En fait, je me suis revendu mon local professionnel en SCI. Et donc, je suis passé à 524 en 2022. Et là, j'ai goûté un petit peu à Bertrand. Et donc, j'avais fait 37 trades. Et ça m'avait rapporté 1 575 euros. Et puis, j'avais pas mal de titres. Et donc, j'avais eu quand même pas mal de dividendes. Un petit peu d'intérêt parce que je plaçais tout dans les titres. Et puis, les plus-values, je n'étais pas très fort. Donc, j'avais perdu un petit peu de pognon. En 2023, j'ai commencé à faire votre formation en distanciel en avril. Et puis, ensuite, en présentiel en novembre. Et là, j'ai passé 886 trades sur l'année. Et ça m'a rapporté 33 700 euros. Et les dividendes, 33. Donc, j'ai commencé à gagner autant de pognon qu'avec les dividendes. Mais bon, j'ai fait des moins-values. Et donc, à la fin de l'année, je me suis retrouvé avec une plus-value avant impôt de presque 60 000. Maintenant, en 2024, j'ai placé beaucoup plus de trades parce que je me sentais beaucoup plus libre. Et donc, j'en ai passé 3 951 sur l'année. Ça m'a rapporté 168 300 de primes. Donc, nettement plus que l'année dernière. Et plus que les dividendes, puisque j'avais moins de titres, je me suis fait assigner. Mais toutes les assignations que j'ai eues étaient positives. J'ai dû brader, pas brader, puisque vous voyez que j'ai fait des plus-values là-dessus. Et donc, au final, sur la fin de l'année, mes revenus boursiers ont été de 220 000 euros. Et mon capital est passé sur IBKR de 620 000 dollars à 990 000 dollars. Ça fait une progression de 37 %. Et sur les 990 000, il y a 592 000 de cash. Il y en avait peut-être beaucoup moins à ce moment-là. Mais c'était en action. Mais vous voyez que globalement, grâce aux options, on a une croissance très importante du portefeuille, comme on aurait pu le voir sur le… Alors, à savoir que moi, sur le portefeuille de la bourse en stress témoin, je dois passer à peu près entre 120 et 130 trades à l'année. Donc là, j'avoue que 3 000 et quelques de plateformes… On le voit parce que tu nous mets en plus tes positions sur le Discord. Sur le Discord. D'ailleurs, je t'en ai piqué une la semaine dernière qui était le credit plus spread sur Caterpillar, 320-310, qui est déjà en positif. Donc, j'ai déjà engrangé 80 % de la prime en l'espace d'une semaine. Donc, merci pour ça. Donc, en plus, Eric nous partage l'ensemble de ses positions. Alors, vous imaginez qu'on ne les suit pas toutes, parce qu'à 3 600 trades ou 3 900 trades, on en est loin. Mais voilà. Et après, vous la datez en fonction de votre portefeuille, de votre version au risque, de votre temps, etc. Puisque là, c'est clair que quand même, pour passer 3 600 trades, si ma mémoire est bonne, là, tu passes du temps quand même. Je passe une demi-heure à peu près par jour, à peu près. Et quand je suis dans… Tous les 15 jours, je vais à Priva pour aller poser des implants chez un collègue. Et dans le train, je fouine beaucoup plus. Et puis, des fois, j'ai des petits trous dans mon activité. Alors, j'ai un petit coup d'œil à ce qui se passe. Et j'écoute, je regarde le Discord, s'il y a des idées. Mais j'utilise principalement l'application sur le téléphone pour le suivi et pour le choix de mes trades. Sinon, j'utilise plein de trucs, des applications de feignants pour choisir les sous-jacents. Quand vous enseignez dans la formation, on vous dit effectivement quelle application on va chercher pour aller les sous-jacents, etc. Tu étais bien engagé le 5 août. Et donc, on voit qu'il y a un drawdown. Mais que ce drawdown n'est pas catastrophique. On passe de 750 à peu près. Alors, Eric m'a fait la possibilité de me partager des données clés pour que je fasse un petit business case. Et ce que l'on voit, c'est que comme il utilise beaucoup de crédit spread qui peut rouler, eh bien, ce drawdown est limité. C'est-à-dire que malgré le nombre de trades, alors il y a aussi le ratio marge sur VLN, mais le fait d'avoir eu beaucoup de crédit spread fait que le drawdown, le 5 août, a été bien maîtrisé. Donc, bravo. Bravo, bravo. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'on est passé effectivement de 900 000 à 750 pour repasser à 900 000 en l'espace de quoi ? De 15 jours, même pas ? Oui. Oui. Donc, voilà. Dans ces cas-là, quand vous avez effectivement des baisses importantes, quand maintenant vous avez des baisses importantes de marché comme ça, aujourd'hui, avec la façon dont vous enseigne la maîtrise du risque et notamment la couverture de marge, etc., oui, votre portefeuille va baisser de 15, 20, 25 %, mais ce n'est pas pour ça que vous serez en risque. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut se prendre des baisses de marché de l'ordre de 30, 35, voire 40 % sans problème. Alors oui, votre portefeuille va baisser, c'est tout à fait logique. Maintenant, ça ne va pas mettre en risque votre portefeuille puisqu'on va garder de la marge nécessaire pour couvrir le risque. Donc, vous n'aurez pas d'appel de marge de la part de votre broker. Eric, est-ce que tu veux ? Par contre, alors Eric, moi, je suis super étonné, c'est que tu ne passes que si peu de temps pour faire autant de trades. J'avoue que je pensais que tu passais beaucoup plus de temps que ça tous les jours. Pas de temps que ça parce que je n'utilise pas TWS. Donc, c'est beaucoup plus simple. J'utilise le téléphone et j'utilise des sites comme Seeking Alpha ou le site de Spren pour choisir un petit peu mes trades. Et puis, il y a des petits gars sympas qui m'envoient des mails en me disant voilà, c'est bullish ça ou c'est bullish. Et donc, je jette un coup d'œil et parfois, je les suis. Donc, ça me permet de prendre, allez, on va dire entre 5 et 20 positions quand j'y passe, quand je vais regarder. En plus, ce qui est super sympa, c'est que toi-même, tu partages toutes tes positions sur le Discord. Donc, après, libre à nous de suivre ou pas. Alors, bien sûr, on n'a pas tous effectivement un portefeuille à 1 million de dollars, 1 million d'euros. Mais la preuve, la semaine dernière par rapport à ce que tu as remonté. Oui, dollars. Ok. Coup de superbe. Moi, je suis très content, encore une fois, d'avoir un membre qui éclate, qui performe. Pour nous, ça, c'est notre meilleure récompense. C'est notre meilleure publicité également. Et voilà, quoi. Voilà, j'ai bien amorti la formation et je recommande à tout le monde de la faire en présentiel plus qu'en distanciel. C'est clair que le présentiel, c'est quand même 4 jours d'immersion totale. On peut poser toutes les questions. On parle de bourse pendant la formation, avant la formation, pendant qu'on déjeune, pendant qu'on dîne, etc. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une immersion totale et ça permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur et de repartir vraiment quasiment autonome dès le mercredi matin. Éric, super, je suis super, super content. Je savais que tu avais une belle performance, mais je ne la connaissais pas à ce point-là. Et je suis heureux. Enfin, franchement, c'est ma plus belle récompense. Enfin, c'est notre plus belle récompense. Et on est vraiment… Voilà, et je sais que tu n'es pas le seul puisque j'avais demandé effectivement à plusieurs personnes de témoigner ce soir et j'ai eu plusieurs propositions. Et je sais qu'on a des performances qui sont peut-être pas à ce niveau-là, mais largement, largement au-dessus du marché. Donc, c'est génial, c'est super. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –